Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Sport. Le vendredi 4 février s'ouvraient les 24e Jeux Olympiques d'hiver. A Pékin et dans sa région, du 4 au 20 février, 2900 athlètes de 90 pays vont s'affronter sur 15 disciplines. Parmi les 88 athlètes français, 22 sont issus de l'armée de champions, dont 19 de l'armée de terre et 3 de la gendarmerie nationale. 4 athlètes civiles de la défense participeront eux aux Jeux Paralympiques qui suivront les Jeux Olympiques d'hiver. Pour la cérémonie d'ouverture, la sergente Tessa Vorlay, triple championne du monde de ski alpin, était coporteuse du drapeau tricolore. Lors des précédents Jeux d'hiver, 47% des médailles glanées l'avaient été par des athlètes de l'armée de champions, dont 80% en or. Barkhane. Au fil des semaines, la situation s'envenime de plus en plus entre la junte militaire malienne au pouvoir et les autorités politiques occidentales participant à la lutte contre le terrorisme dans le désert sahélien. Après les nombreux échanges diplomatiques concernant la présence de la société privée russe Wagner, qui ne fait aujourd'hui pratiquement plus de doute, la demande de départ des soldats danois de la force Takouba, c'est la diplomatie française qui cette fois-ci est directement visée. Le 31 janvier, Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali, était convoqué au ministère des Affaires étrangères malien pour lui notifier son expulsion sous 72 heures. Selon Bamako, je cite, Cette décision fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par Jean-Yves Le Drian et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Le Quai d'Orsay a annoncé prendre acte de la décision en faisant le parallèle avec l'expulsion en octobre dernier du représentant de la CDAO à Bamako et de terminer en apportant tout son soutien aux soldats danois. C'est dans cette situation particulièrement tendue que Florence Parly s'est rendue cette semaine au Niger. Reçue à Niamey par le président Bazoum et ensuite par son homologue, la ministre française a tenté de consolider le partenariat entre la France et le Niger qui, de fait, devient un allié indispensable au Sahel. Force spéciale Présentée il y a quelques mois par FN Herstal, la FN Evolis, la nouvelle mitrailleuse de la célèbre manufacture belge, serait déjà pour quelques exemplaires entre les mains des membres du COS. Ce nouveau modèle, beaucoup plus léger que la Minimi, 2,5 kg de moins pour le modèle 5,56, pratiquement la même chose pour le 7,62 mm, offre un système de tir semi ou automatique, un rail monolithique capable d'accueillir différentes optiques sans retirer les organes de visée originaux, une crosse réglable en longueur comme en hauteur et une force de recul atténuée. Tous ces éléments permettent aux opérateurs de disposer d'une arme alliant la légèreté et la précision du fusil d'assaut avec la puissance de feu d'une mitrailleuse. Selon les représentants de la société belge, l'Evolis suscitrait l'attention de nombreuses forces armées et unités spéciales européennes et internationales. Armées de l'air et de l'espace Un tweet datant du 4 février signé de la ministre des armées vient de confirmer l'appui des forces aériennes françaises aux Émirats arabes unis. Cette annonce fait suite à une récente attaque au drone par le groupe des brigades de la Juste Promesse ayant des relations avec les factions armées pro-iraniennes en Irak. Rapidement, cette nouvelle attaque a été saluée par les rebelles Houthis contre lesquels les Émirats sont en guerre au Yémen au sein d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite. Cette attaque de drone est la quatrième depuis le début de l'année, les trois précédentes ayant été revendiquées par les factions Houthis qui disposent de ce type d'aéronefs et de missiles balistiques. Les États-Unis ont immédiatement apporté leur soutien, rapidement suivi par la France qui a depuis plusieurs années des accords de défense avec Abu Dhabi. Cet accord devrait se traduire sur le terrain par un renforcement du dispositif de défense aérienne du territoire avec sept rafales de l'escadron 1-7 Provence, des moyens de ravitaillement en vol et des dispositifs anti-aériens. Des opérations aériennes sont planifiées et conduites à partir de la base aérienne d'Eldafra en étroite coordination avec les forces émiriennes pour détecter et intercepter des attaques de drones ou de missiles de croisière visant les Émirats. Des avions de chasse rafales conduisent ainsi de manière régulière des vols de surveillance au-dessus du territoire émirien, a précisé l'état-major des armées français. États-Unis. Une nouvelle version du CV-22 Osprey, dont nous vous parlions dans un article précédent sur Défense Zone, vient d'être livrée au 20e escadron des forces spéciales américaines. Cette nouvelle mouture disposera d'aide au pilotage dernière génération, d'une capacité d'emport de carburant accru et d'une perche de ravitaillement en vol. Pour rappel, le Osprey permet un décollage vertical et, grâce à un système de rotation des moteurs, de passer en mode avion une fois en vol. Cet appareil offre la capacité d'atterrissage sur des zones très étroites, tout en offrant une allongée et une vitesse de croisière nettement supérieure à un hélicoptère classique. Le CV-22 est en service chez les forces spéciales outre-Atlantique depuis 2009. Plus de 400 V-22, la version classique, sont pour leur part utilisés par les forces armées US. Défense Zone. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci nous allons parler de nos productions. Cette semaine marque le lancement de la campagne pour la sortie de notre prochain livre, Légionnaire. Trois ans après le premier opus consacré aux hommes de la 11e brigade parachutiste, nous avons décidé de continuer notre série en nous intéressant cette fois-ci au mythique Bérévers. Ce livre photo de 176 pages les suit depuis leur premier pas à Castellodary jusqu'aux nombreuses opérations extérieures auxquelles ils participent. Vous pouvez précommander le livre en suivant le lien dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fonds et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada